Bonjour les natifs de La Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février 2023. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, l'aspect sentimental. Et en fin de tirage, je vous apporterai des petits mots qui sont dans ce petit bol pour les premiers, deuxièmes et troisièmes des camps. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, mon numéro s'affiche toujours, comme d'habitude, en dessous de cette vidéo, dans la barre d'infos. Merci pour tous les anciens abonnés et qui s'abonnent chaque jour. Merci à vous tous pour votre fidélité. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. C'est purement gratuit. Allez, c'est parti les natifs de La Balance. Qu'est-ce que vous allez devoir travailler sur le mois de février ? Je n'en veux qu'une seule. On avait la carte de la séparation, mais je vais la choisir. Allez, qu'est-ce qu'il vous faut travailler sur le mois de février ? Les Balances. Alors, il faudra travailler votre expression. On vous dit exprimer. Vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez besoin de parler, de discuter. Et qu'est-ce qu'il faudra travailler en carte centrale ? Vous avez la frustration et la jalousie. Les Balances, il faudra travailler une forme de jalousie, une forme de frustration sur une situation. On a deux cartes ici de couleur rouge. Pourtant, alors le rouge, ça peut être tout ce qui est, c'est un petit peu l'impulsivité. Pourtant, on a des cartes qui sont d'autres couleurs dans ce jeu. Donc, deux cartes de couleur rouge, ça peut vous parler, voilà, attention à tout ce qui peut être impulsivité. Maintenant, il faudra travailler cette frustration et cette jalousie. Attention à ça. Et on vous dit qu'il faudra vous exprimer sur le mois de février. Donc, c'est un petit peu le défi de ce mois pour vous, les natifs de la Balance. Et dans le dos de cartes, vous avez le Karma. Donc, le Karma, quand il ressort, c'est tout ce que vous avez fait de bon, il peut revenir vers vous. Ce que vous avez fait de moins bon, ça peut, voilà. Tout ce que vous semez, eh bien, vous allez le récolter. À vous de semer les meilleures graines. On passe maintenant aux petits mots-clés. Les natifs de la Balance. Les mots-clés. Allez, on les mélange. J'ai trois cartes qui sont tombées, donc je les prends. Elles ont sauté. Et j'en choisis encore deux. Alors, les trois qui ont sauté, qu'est-ce que c'est ? Alors, nous avons la carte des plaisirs qui ressort. Nous avons le changement. Vous avez la fertilité. L'évolution. Et le début. Alors, nous avons avec la carte des plaisirs, on a la carte du changement. Alors, ici, il peut y avoir une situation ou alors des situations qui vont arriver sur le mois de février qui sont plutôt plaisantes. D'accord ? Il peut y avoir des situations qui sont plaisantes ou est-ce que vous vous sentez plutôt bien. On a, avec les autres petits mots-clés, on a le changement. Donc, il va y avoir un changement pour vous sur le mois de février. Un fonctionnement de vie qui sera différent. Un emploi du temps différent également. Nous avons la fertilité qui ressort. Donc, bien sûr, la fertilité, c'est un commencement. D'ailleurs, nous avons la carte des débuts. C'est un début. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans les neuf mois à venir, une gestation dure neuf mois. Donc, ça peut parler de grossesse pour certains. Mais ça peut parler aussi d'un nouveau projet qui va se mettre en place petit à petit sur neuf mois. Dans les neuf mois à venir, par rapport à cette nouveauté qui arrive sur le mois de février, il va y avoir de l'évolution. Et on a quand même ce début qui est là où on vous dit que le mois de février est un point marquant pour l'évolution de ce projet ou de cette nouvelle vie ou de ce changement. D'accord ? Allez, on va regarder sur l'aspect professionnel. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les natifs de la balance ? On a deux cartes qui se sont retournées. Allez, une troisième. Regardez, c'est incroyable. Je vous ai parlé de neuf mois. Je vous ai parlé de neuf mois et là, on a la protection au niveau professionnel et on vous dit neuf mois. Donc, vous voyez ici, je ne me suis pas trompée au niveau des dates en médiumnité. D'ailleurs, on me le dit souvent, ça, en consultation privée, que je ne me trompe pas au niveau des délais. Pourtant, en voyant, c'est super compliqué parce que dans l'au-delà, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de date, il n'y a pas de temps. Et donc, c'est très dur pour nous qui tirons les cartes, qui avons ce don de dater. Apparemment, je ne me trompe pas trop au niveau des dates. Alors, on a les démarches écrites. Donc, il peut y avoir des démarches écrites, des papiers à faire sur le mois de février, une signature également. Vous avez le savant et vous avez ici une voie où vous allez devoir faire un choix. Il y a une mauvaise voie et il y en a une qui est bonne. Peut-être que vous avez des doutes. On a deux voies ici qui se dessinent. À vous de prendre une direction. C'est une direction que vous allez prendre prochainement qui sera datée d'un minimum de neuf mois. De ce que j'entends. Dans les neuf mois, il va y avoir quand même de l'évolution pour vous. On a une situation jusqu'à l'année prochaine. On vous dit qu'on aura un savoir. La carte du savant d'ici 2024, c'est le fait de savoir, d'avoir des réponses à nos questions. Donc, professionnellement, vous pouvez avoir beaucoup plus de clarté, de lucidité sur le mois, sur l'année 2024. Ou fin d'année 2023, voire 2024. Et sachez qu'on a l'écrit, on a les démarches écrites à partir du 15 du mois prochain. Donc, c'est inscrit sur la carte. Donc, nous sommes, je suis en train d'effectuer sur le mois de janvier la guidance. Donc, à partir du 15 février, il peut y avoir une signature ou des démarches écrites. Du 15 au 30 février. D'accord ? Deuxième quinzaine de février, on me dit que ça peut changer pour vous. Des changements, des démarches qui seront écrites. Voilà pour le professionnel, pour les petits mots-clés. Et on passe au sentimental, pour vous, les natifs de la balance. Allez, sentimentalement, on les mélange. Sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les natifs de la balance, sur le mois de février 2023 ? Dans le dos des cartes, nous avons la sincérité et la communication. Donc, on vous demande d'être sincère. Il y aura une discussion, communication, sincérité. Il va y avoir une discussion. Ça peut même être une longue discussion, parce qu'on peut parler de vérité à dire. Besoin de sincérité. Vous avez la carte de l'attirance. Vous avez la carte de l'équilibre, de la balance. Ça tombe bien, vous êtes balance. Nous avons la carte de la chance. Nous avons la carte de l'engagement. Et la carte de la confiance. Donc, sur le mois de février, les natifs de la balance. Je n'ai pas de nouvelle rencontre, parce qu'elle n'est pas ressortie. Où est-ce qu'elle est, la nouvelle rencontre ? Elle n'est pas ressortie dans ce tirage. Pourtant, j'ai un engagement ici. Elle est là, la nouvelle rencontre. J'ai un engagement ici, au niveau sentimental. Un engagement qui va vous apporter un équilibre de vie. On vous parle d'une chance. D'une chance par rapport à une personne. On vous dit de reprendre confiance sur le mois de février. Vous avez de l'attirance vis-à-vis d'une personne. Et on me dit ici que, dans l'évolution, il y aura un engagement. Une forme d'équilibre qui arrivera dans votre vie. Sur le mois de février, il peut y avoir... Je n'ai pas le début, je n'ai pas... Il est assez neutre, votre tirage. D'accord ? Il est assez neutre. On vous parle d'une opportunité pour vous engager. Après, vous avez toujours le choix. Mais on a vraiment un équilibre qui vous apporte cette confiance. Dans la coupe, qu'est-ce que nous avons dans la coupe ? Donc, on a eu communication, sincérité. Dans la coupe, qu'est-ce qui se passe ? Dans la coupe, nous avons la carte de l'échec. Donc, suite à un échec, on retrouve de l'harmonie. Donc, il se peut qu'actuellement, ou sur le mois de février, il peut y avoir un échec. Donc, on vous dit prudence dans le couple. Prudence dans le couple avec la carte du feu orange. Vous avez l'intérêt et vous avez l'amour ici qui ressort. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui se rééquilibre pour vous au niveau sentimentale. A vous de voir comment cela vous parle. L'équilibre, la balance, une opportunité de s'équilibrer, une opportunité de s'engager avec une personne avec qui il y a quand même pas mal d'attirance. Votre carte conseil. Allez, posez-vous la question ou alors tout simplement concentrez-vous sur une situation. La carte conseil pour vous au niveau sentimentale. Vous avez ici se lancer à l'aventure. Je savoure les merveilles du monde. Donc, ici, on vous dit que peut-être que vous avez peur par rapport à une situation. Et on vous demande tout simplement de se lancer, de se lancer, de savoir être guidé dans une nouvelle situation de votre vie. On peut me parler de changement pour vous sur le mois de février, les natifs de la balance. On peut me parler vraiment d'un changement pour vous. Et on vous dit de vous lancer. D'accord ? Qu'est-ce que nous avons ? On vous demande de vous élever, de vous élever. On vous parle de courage. Et on a encore cette communication qui revient. Voilà, communiquez librement. Allez, on termine avec les premiers, deuxièmes et troisièmes des clans. Qu'est-ce que nous avons ? Pour les premiers des camps, les deuxièmes des camps et les troisièmes des camps. Les premiers des camps, vous avez la longue conversation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les premiers des camps, il y a une longue conversation. Il y a la communication. On a la lettre S qui ressort. Et vous avez le chiffre 2. Ah, vous n'avez pas de chiffre les deuxièmes des camps. Je vais vous le sortir. Donc, les premiers des camps, on a une conversation qui arrive. On a la lettre S et on a le 2. A vous de voir comment cela vous parle. Les deuxièmes des camps. Allez, je vous prends une lettre. Non, un chiffre. Ah ben, c'est le chiffre 1. On vous parle d'un nouveau départ. On a la lettre O pour vous. Donc, ça peut être une lettre dans le prénom ou nom de famille. On a le O qui ressort. On a le chiffre 1. On a la lettre O. Et on a la carte de la fusion. On vous parle de fusion avec une personne. Voilà. Nouveau départ. Chiffre 1. Une fusion avec une personne. Et on a ce chiffre O qui ressort. Ça peut être dans votre prénom ou dans le prénom de la personne. Troisième décan, vous avez la déclaration. On a ici une déclaration amoureuse. Et on a la lettre L. Voilà les natifs de la balance. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire en commentaire comment est-ce que cette guidance vous parle. Et je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.